Bon, on voulait voir un boss avant d'aller au club, je suis ravi d'avoir assisté à ça. Ben écoute, dans Terspeak, on va aller chercher les Smilodons. On va repartir dans l'autre sens, jusqu'à la grotte. Une fois qu'on sera dans la grotte, on va récupérer l'artefact. Et on va repartir les Rex. Les Rex sont prêts, tout est prêt. Il manquait juste un artefact. Trois fois rien. Non, on n'avait pas le bon. Enfin, un tiers de fois rien d'ailleurs, parce qu'on a deux artefacts sur trois, ce qui déjà est pas mal. Merci Fyrus86 pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci à toi. Côté positif, il ne peut plus rien leur arriver. C'est vrai. J'espère. Madame Play peut-être crafter un rouleau de pâtisserie ou une poêle à frire pour mettre un coup à Jack. C'est inutile. Ça a été tenté à plusieurs répliques, la violence, mais on n'obtient pas de meilleurs résultats. Ça défoule, par contre. Ça, c'est vrai. Moi, mais non. Non, non. Ça sera monté sur YouTube ou je reviens pour le replay demain ? Non, ça ne sera pas monté sur YouTube. Je ne peux pas. Je n'ai pas le temps, Dr. Spwick, de monter tout. C'est impossible. Sachant pour ceux qui ont suivi les quelques lives montage notamment, vous voyez bien que pour faire une session d'une heure de jeu, je mets quatre heures. Si je dois monter toutes les sessions que je vais faire en live, j'y passerai un peu en délirant. Comment le souffler est retombé, là ? J'étais prête, j'étais fatiguée. Après, c'est la grotte de lave. Tu sais, c'est celle où on peut tout perdre. Non, je ne vois pas. Ah, si, je crois que je vois. Mais c'est toi qui va chercher l'artefact. La violence n'est pas une solution. C'est LA solution. C'est ça. Salut Atom, Cézéro, bienvenue. A toi, merci pour le suivi. On est reparti pour la base. Parce que Madame Pé s'est trompée d'artefact. Eh bien, écoute, je te laisse le prendre alors. Il fallait me poser. On va aller chercher. Je connais la grotte. Ça devrait quand même aller relativement vite. Bonne nuit tout le monde. Merci Fridiane. Un courage infini à Madame Pé. Ben, un courage à nous deux. Non, mais c'est vrai que je ne suis pas retourné au Pipitre avant pour aller vérifier les artefacts. Et je ne les connais pas de tête. Et puis, voilà. Je n'ai pas été vérifié sur le... Parce que je n'aime pas trop. Bon, là, c'est vrai que j'aurais dû parce que ça nous aurait évité le faux départ. C'est convenu. On remarque qu'on a fait une grotte de plus. Tu vois, c'était plutôt courageux de notre part. Les femmes, ce n'est plus ce que c'était. On ne peut plus leur faire confiance. Merci Viking. Oh, mon Dieu. Prends des grappins. Ah oui, des grappins. Il faut faire des grappins du coup. Écoute, Atom, ça va très bien. Ouais, je vais faire 5 ou 6 grappins. On va essayer de se débrouiller ça. On va prendre les smilodons. Les smilodons, ça marche bien. Ça saute. Et ça tombe. Et puis, on va éviter tout saut risqué. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne pense plus. On va la jouer sécure. Non. Salut, ange 25 d'art. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. On retourne une fois de plus à la base. Cherchez des trucs. En fait, idéalement, il faudrait qu'on se balade avec tout sur nous. Je pense que la meilleure étape pour nous à l'avenir, ce sera d'avoir un quetzal et une base dessus. Avec tout dedans. Comme ça, on est sûr de ne rien oublier. On se déplacera tellementement, mais on ne fera jamais d'aller-retour. Deux quetzals. Deux quetzals pour transporter tout le bordel. Chacun sa base. Chacun des bases mobiles. Et puis le truc bien rangé de l'autre. Le M.P. est en mode remorque. Elle est crochetée et elle suit même pas. Un truc que je trouve dommage dans ce jeu, c'est qu'un joueur ne peut pas se mettre en suivi d'un autre joueur. C'est-à-dire que vous avez la personne avec qui vous jouez qui se déplace et votre personnage serait en suivi automatique dessus. On est vraiment obligé d'être derrière le clavier pour... Ce qui est un peu dommage, parce que c'est une mécanique qu'on voit dans pas mal de jeux. Tu peux juste le soumis le don. Ouais, juste le soumis le don. Éventuellement, on va quand même prendre le Baryonyx en cas de déconvenue. Ça, c'est un boulot. C'est un Baryonyx. Je laisse les cryopodes ici. Non, on les laissera dans l'argent à vis au cas où. On les ramène comment ? Tu voulais faire une mangeoire ? Tu veux les laisser là-bas ? Bah non. Ouais, on va les laisser là-bas. Donc tu fais une mangeoire ? Ouais, on va faire une mangeoire. Du coup, les cryopodes, on les laisse là-bas. On les prend quand même avec nous au cas où. Je préfère prendre de trop que pas assez. Enfin, pas pour les sarcoms, en fait. Voilà, pas pour les sarcoms. J'en entends parler pendant 10 ans, ça. On en parlera encore à la retraite. Quand on aura nos petits-enfants, elle fera... Vous avez vu, hein ? Papy, il avait oublié l'artefact. Non, il l'a pas oublié. Il s'est trompé d'artefact. En plus, je me suis juste trompé d'artefact. Ouais, oh, trompé d'artefact, ça va. C'est pas la première fois que j'oublie un truc. Je confonds quelque chose avec autre chose. C'est-à-dire, on est sur un truc assez constant. Du coup, ça me permet de prendre les soins parce que t'avais oublié de les prendre. Et... La résistance au froid. Non, mais vous allez voir que ça va être bientôt ma faute. C'est nul. Ouais, je suis pas loin de... Contrairement à certains, je ne suis pas en vacances. Du coup, je vous laisse. Je vous dis bonne soirée. Bonne soirée, j'ai envie. Bonne soirée. Et bon courage à tous ceux qui ne sont pas en vacances. Salut, gardez les cryopodes. Quand on va faire une grotte et qu'on peut, je cite, tout perdre, est-ce une bonne idée ? Exactement. On va les laisser devant l'argent à vis. On va les laisser devant l'argent à vis. Rassure-toi. Enfin, rassure-toi. Ah, je pourrais pas... Rassure-nous. Ah, j'ai la capacité de... Pense à prendre des sacs de couchage ? Ouais, je vais prendre des sacs de couchage. Ça, c'est une très bonne idée. Ah oui, il y a les grappins. Je fais ça, les grappins. Des sacs de couchage pour moi. Et du coup, pendant que tu fais ça, tu peux faire un appel aux petites plaies ? Ouais, ouais. Ok, ils verront donc la grotte et le boss en rediff demain ? Ouais, ça me paraît bien. Apparemment, ça ne bouge pas. Soyez un gros lag. C'est pas du lag. C'est pas du lag du tout, j'ai l'impression. Parce qu'elles ignoreraient leur mère. Non, non. Elles ne prendraient pas le risque de se confronter à la colère divine. Alors après, on a un délai de 20 secondes dans le chat. Tu vois, par rapport... Elles ont levé la tête de la règle. Ouais, voilà, tu vois, elles ont... Ah ouais, il y a bien un lag. Je vais en faire quelques-uns quand même, histoire qu'on ait un peu d'avance. Tu joues sur quelle plateforme ? On joue sur PC. Atom. Nickel, des grappins. J'ai une arbalète. J'ai plus de flèche. Moi, je vais reprendre des flèches, ça va être pas mal. J'ai des soins. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose de charger trop. Bienvenue, pingouin 42. Bienvenue à toi et merci pour le suivi. Je crois que c'est bon. J'ai tout. J'ai habillé en cuir. J'ai la soupe pour la chaleur. J'ai du soin. J'ai grappins. Flèche épée. Smilodon, ça va passer. On est deux. Ça va, ça va passer. Ça va passer. Je vais juste retrouver mon argentavis le temps que Madame Pé arrive. Comme ça, elle va voir que je le trouve du premier coup et elle va se dire « Waouh ! » Super en forme. Il est là. Torpille. Trouvé. Du premier coup. Puis encore délit ici. Et j'ai le baryonyx sur moi. On va laisser tout ça, par contre, dedans. Les grappins, je vais les garder sur moi. Puis je vais laisser les soupes et les soins dedans pour pas que ça dépérisse plus vite. Oh, mais tu as trouvé ton baryonyx du premier coup, Félix. Mon argent, ta vis. Ah oui, pardon. Ah zut, je l'étais. T'as vu ? Mais non, mais j'avais le lag, donc je t'ai entendu. Ah oui. En même temps, je savais où il était. La grotte est là. D'accord. Elle est tout près des... En fait, elle est tout près des rexes. Ça va se faire tranquille. Salut Camille ! Salut... Jardarion ! Salut à tous ceux qui arrivent. On est sur Ark. Encore. Et on part en direction de la grotte de lave pour aller récupérer le dernier artefact avant d'aller faire le boss. Voilà. C'est le plan. On avait prévu de récupérer le dernier artefact. Encore. 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 Ça va nous faire un sacré trajet quand même. C'est ce qui était prévu tout à fait Viking. Après, il y a des aléas. Et puis, on est obligé des fois, parfois, de répéter certaines opérations plusieurs fois pour être sûr qu'elles soient bien faites. Même de vérifier qu'on n'a rien oublié par exemple. C'est ça. Évidemment, Viking, que c'est fait exprès, évidemment, on voulait avoir un live un petit peu plus sur la durée. Un petit peu de suspense. En plus, ça tombe bien, la grotte de lave, c'est de là où je suis particulièrement à l'aise. Parce qu'il y a de la lave. Et j'adore la lave. C'est ma grande passion, la lave. C'est vraiment une passion de tous les jours. Ça et ma collection de poids à lavement, c'est vraiment mes principaux hobbies. Est-ce que vous avez mis des multiplicateurs dans votre partie ? Oui, on a un multiplicateur sur le timing qui est en x5. Et du coup, maintenant, qui est très rapide parce qu'il y a récemment eu un patch qui a multiplié le multiplicateur. Du coup, il faudrait qu'on réduise. Oui, parce que moi, je ne m'y attendais pas sur les rex. Et on a un multiplicateur de récolte de ressources en x2 et des multiplicateurs sur l'élevage pour que ça aille plus vite parce que nos serveurs sont éteints quand on ne joue pas. Donc, ils sont éteints 90% du temps. En tout cas, madame, tu es très bien la comédie. Oh mon Dieu, on n'a pas le bon artefact. Vous avez vu, hein ? Hé, acteur studio. Oh, je suis désolée. Pas de tousser. Bonsoir, Jonathan. Bienvenue à toi. Tu dis bonsoir à Franck ? Il y a un Franck dans la place ? Je n'aurais pas vu son message. Si je ne lui ai pas répondu, il va bouder. Tu vas te faire voir dire des bêtises, du coup ? Oh, venez. S'il parle, je dis que je ne vois pas ses messages. Il ne s'affiche pas. Ça se pourrait. Je crois que je l'ai blacklisté, d'ailleurs, sur Twitch. Il n'arrête pas de m'envoiter des photos de lui tout nu et ça me met un peu mal à l'espoir. C'est jaloux. C'est ça. Oh, tu as vu ? Il y a un gros pilier vert. De quoi ? Il y a un gros pilier vert. Oui, il y a un pilier vert. Il faudrait qu'on aille voir s'il n'y a pas des Rex dans ce coin-là. Il n'y a pas deux ou trois qui traînent. Il fait tourner les photos, Jack. J'essaie bien, j'essaie bien. Mais il en a besoin. Il a besoin d'avoir un oeil pour voir ça. Nous, il faut bien admettre qu'on aime. On aime ça. La grotte est là. Je ne me trompe pas, je crois. Non, non, non. Si ce n'est pas là, c'est à peu près là. D'ailleurs, c'est dans le carré. C'est à peu près dans le carré. Tu sais que je n'aime pas les phrases où tu termines par je crois. Ah, c'est terrible. Je n'ai pas confiance. C'est terrible. Jonathan qui demande comment ça va. Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. On fait du arc. On prévoit un plan. Tout se passe selon le plan. C'est ça. C'est toi qui nous a mis le mauvais karma. Tu as dit qu'est-ce qu'on cartonne. Ben voilà. Oui, j'ai trouvé tout à l'heure. C'est vrai, tout à l'heure, j'ai dû dire quelque chose comme qu'est-ce qu'on est efficace. Et c'est là, à mon avis, que tu as la malédiction. Et ça se trouve, à vérifier, mais ça se trouve, le arc a été patché et ils ont changé l'artefact d'accès. Je pense que c'est ça. Ça expliquerait pourquoi je n'avais pas les bons. Tu es mon maître. Voilà, Jonathan, comme tu le vois, un live professionnel. On est allé pour faire un boss et on s'est trompé d'artefact. Artefact qu'on n'a pas. On était deux allés faire des boss. Non, 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 non. Tu as choisi les grottes. Et je suis trompé de grotte. Du coup, on repart dans une grotte qui est par ici. C'est la grotte de lave. En plus, c'est celle que je ne connais pas bien. C'est par ici qu'on a un Rex que j'ai tamé que je n'ai pas pris parce qu'il est tout pourri. Il est toujours là. Il est ici, regardez. Il est tout moisi. Bonne nuit, c'est de la fin. Bonne nuit à toi et merci d'être passé. Oui, et bonne nuit. Et lunette. Oh, les mauvais pas. Viking. Moi, je dénonce, c'est Madame Play, la fautive. Car c'est elle qui comprend. C'est Viking. Oh, non. Ah, mais Viking, c'est un soutien sans faille. Ah, ben là, tu vois. Julie me manque, du coup. Sur un espèce de tableau de score de mauvaise foi, il a mon niveau. Je pense qu'on peut dire ça. Non, personne n'a ton niveau. C'est vrai. Il y a des choses à customiser dans Ark. Ça fait un bon moment que je me tâte à le prendre. D'accord, tu tâtes parce que tu as peur de ne pas aimer le jeu ou... Parce qu'honnêtement, on passe des bons moments. Enfin, moi, je m'amuse beaucoup. Alors, la grotte est censée être plus ou moins dans la remontée, là. Putain, je ne sais plus où elle est. Non, c'est plus bas, je crois. C'est l'autre part là, je crois. Je regarde. Il me semble qu'elle est dans la pointe, là. Parce que je me souviens, je l'ai... En fait, c'est la première grotte que je crois, c'est une des premières grottes que j'ai trouvée. J'ai dû popper là à la saison et je suis redescendu et je suis tombé dessus. Elle était ici. Je crois qu'elle est dans le creux, là. Hé, la mémoire, la mémoire. On est d'accord que des fois, ça ne marche pas. Attends, attends, attends. Mais des fois, ça marche. Si, 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 si. Je m'en souviens parfaitement de cet endroit-là. Je ne m'en souviens pas parce que la toute première fois que j'ai lancé le jeu, j'avais popé dans ce coin-là. J'avais trouvé la grotte déjà la première fois et en fait, il y avait un Rex à la sortie de la grotte et j'ai passé une heure à attendre ici, là, avec l'Orex dehors qui essaie de me bouffer. Voilà, c'était ma première expérience sur Apple. Je vais installer Délicant. Tu pourras en prendre sur le... Mais le truc, c'est qu'il faut que je trouve la grotte. Sur l'argent à vis. Tu me montres ta map, s'il te plaît ? Hop, tiens. D'accord, merci. L'œil de taupe, Jack. Tout à fait. L'œil de taupe. Oh oui, je sens que ça va être ton surnom. Quelque chose qui arrive à avoir le sous-sol. Derrière le côté péjoratif de l'œil de taupe, je trouve qu'il y a un compliment caché. Voilà. J'adore qu'un plan se déroule sur la cour. M.Pavé, on va réfléchir votre corps. La résistance à la chaleur. C'est celui-là qu'il faut prendre. Ensuite, les soins. On en a. On est pas mal. Voilà. Et pour tout le reste, on a à peu près tout ce qu'il faut. J'ai des grappins. J'ai des trucs, des bidules. Tout le reste, on va le laisser ici. Et ça. je te mets dans l'argentavis, le mien. Qu'est-ce que tu fais ? Je te mets dans mon argentavis, tu as des sacs de couchage, tu as des soins et tu as des soupes anti-chaleur. Éventuellement, les soupes, tu n'en prends que trois. Parce que comme ça, si on meurt, on pourra remonter et en avoir. Je vais poser le cryopode ici. Comme ça, j'ai le strict minimum. Merci, mon bon maître. Unique. Thilacoleo, c'est super pour faire les grottes, je trouve. On n'en a pas encore de Thilacoleo. On en a vu. On en a vu. Oui. Voilà. On les a vus plus tôt, tu vois, sur nous. En train de nous déchiqueter en petits morceaux. Cette situation me fait penser à la fois où Perceval est caractéristique de ramener une dente requin et que Merlin doit faire une dente de furet. Ce n'est pas la bonne dent. Ce n'est pas le bon artefact. Écoute, on est un peu sur le... On est sur ce niveau-là, je pense. Je suis Perceval, du coup. Oui. Je suis entré. Je vais faire un petit AFK pendant que Mme Plé est en train de préparer tout. Je ne peux plus passer, là ? D'accord. Je vais rester à l'intérieur. Par contre, il va falloir que tu me passes de la bouffe. parce que tout à l'heure, tu ne m'avais pas donné. Ah, je n'en ai pas pris. C'est pas grave. Je demanderai de la viande crue. Je reviens tout de suite. Est-ce que je mets l'écran de pause ? Oui, je vais vous mettre l'écran de pause et puis je reviens tout de suite. C'est pour faire des bisous aux enfants. Je vous dis à tout de suite. Je reviens. Reu les amis ! C'est bon. Je vais juste prendre un truc dans la torpille. On va avoir des soucis de bouffe. On prend le bar unix ou pas ? Non, on va le laisser. Au cas où on a un souci, je préfère qu'on remonte le chercher. Ok. Ça va être mieux. Bon, c'est bon. ça nourrit un peu. C'est souvent ça te prie. J'ai un peu de bouffe par exemple, si tu veux. Ok. Tu peux la prendre avec toi. Ça pourrait servir. Je vais avancer dans l'intérieur de la grotte pour voir. Je crois qu'au début, on n'a rien du tout. Elle est déjà chaud. Ah, c'est les vêtements de camouflage qu'on aurait dû prendre. C'est pas grave. T'as la soupe anti-chaleur ? Oui. Ok. Est-ce que vous avez des lags ? Euh, non, ça va. Il y a de l'écho. Plus que tout à l'heure ? Plus que tout à l'heure ? Bizarre ? C'est peut-être pas qu'il parle plus fort. Je vais essayer de parler un peu moins fort pour pas qu'il y ait des cours. Ah, t'es bien là. Euh... Alors, c'est par là. Petite balade, tu vois, avec... Bah là, t'as chaud, là. T'es bien, niveau chaleur, ici. Cascade de lave. Scorpion et animaux chelous. Et puis t'as un cœur au-dessus de toi. Je trouve ça très romantique. Oui, c'est très romantique. On a les petits cœurs et les petits bonus de couple. Des petites araignées, tu vois. j'accueille d'eau, là, ici. En plus, c'est assez frais dans ma tête, cette croque-là. Oh, elle va nous énerver. Voilà. On va essayer d'attirer les... les chauves-souris à l'arbanette. Je prends un carreau, moi. C'est mes techniques de visée. J'ai appris ça quand j'étais... quand j'étais moine Shaolin. Je trouve que tout ça se passe dans ma tête. Là, ça n'est jamais arrivé. Il y a des cafards, ici. Il y a des cafards, ici. on voit, ici. Voilà. J'ai pris deux, trois steps, c'est grave. Ah, on est parti. Chacun d'autres critères, je crois. Ah, d'accord. Merci. Tu vas protéger mes arrières. Je vais vider un peu pour ne pas me laisser surprendre par le poire. Ce n'est pas par ici. On ne va pas sauter là. On ne va pas prendre de risques. Non, je préfère la longue route. Petit coucou rapide de Hellsender et bonne soirée à tous. Merci à toi Hellsender. Ok. Par contre, sur celle-ci, il n'y a qu'un endroit où il fallait sauter. C'est pour ça que je vais tester le grappin. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de tester un grappin ? De tester, pour la première fois, tu veux dire. Oui, pour la première fois, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Honnêtement, je ne crois pas. Ça y est, je mets le temps. Attention, t'as un sauté. Attention, parce qu'ils ont tendance à bumper. Tu vois, il y a un... Voilà, puis j'ai un tir. Là, il faut sauter ? Non, non. Comment ça passe en marchant ? Ah, je m'en souviens. C'est bon, c'est la physionomie générale de toute la circonvolution de la groppe me revient complètement. Ah ouais ? Ouais, ouais. Comme les noms des artefacts dont on a besoin, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est du même ordre. C'est du même... Oh, purée, oui, si, ça, je m'en souviens. Là, il y a un saut à faire, là. Alors, celui-là, par contre, je pense qu'il faut le faire en courant. Donc, je vais le faire en premier, je tombe et tu fais pareil. Pour ne pas sauter trop loin. Je vais me mettre en écran. Je vais faire écran de mon corps. Comme ça, je te bump, c'est ça ? C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je me souviens plus, je crois que c'est par là. Ouais, c'est par ici. C'est pas comme si c'était déjà arrivé, mais vous pouvez faire attention. Non, 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 pourquoi c'est arrivé, c'est parce que tu... Ah, non, non, oui, t'as raison. Oups, c'était pas fait exprès. Fou, c'est ça. Oh, mais ça t'est l'araignée. Ça se fait bien, honnêtement. Il y a de la frappe. Il ne faut pas tomber ici. Je propose qu'on essaie d'en attirer. Quelques-unes, il y en a au bord, là. Je vais essayer de les... On va essayer de viser, là. Toucher. Voilà, moi j'ai touché quelques fois. Un peu galéré, là, quand même. Là, c'est bon, je crois qu'on a nettoyé en bas. Ouais, il ne bouge pas. Voilà, c'est des vigiles. Ils ne servent pas à grand-chose. Ils sont plus là pour le folklore, j'ai l'impression. En plus, là, il y a une note. On va dire, ouais. Qu'est-ce qu'on fait comme note ? Bon, je pense qu'il ne va mieux pas tomber là-dedans. Ouais. La lave, elle a son petit effet. Non, c'est pas la lave. C'est le saut. Ouais, le saut, il est stressant. C'est l'éthique, mais le géant. Je vais prendre la note. Tu veux prendre la note ? Tu l'as prise ? Voilà, un petit poème, un truc de tous les jeux. Je note qu'il y a une note. Ce n'est pas des araignées, mais des insectes à six pattes avec des mains. Tout à fait, oncle Bob. C'est une attitude. Le corps est énorme, là. On va aller faire ceux-là, là. Ah, j'ai une maladie. Il ne faut pas que tu l'attraies. C'est trop tard. Bravo. Ouais, puis je n'ai pas réussi à me pousser parce que j'ai du rollback. Tu mélanges les sports. Bien, bien. Voilà la distanciation sociale. Je vais m'éloigner un peu. Le temps que ça retombe. Et tu t'es éloigné du côté où il n'y avait pas de meubles, c'est ça ? On attend que ça passe. C'est dommage, j'avais une meubles. Bon, un petit coup. Tu fatigues, viking ? Bah, va faire dodo, viking, si tu es fatigué. La rediff ne va pas s'envoler. C'est la faute de Jack, ça. C'est ça. Ah, tu es en vacances ? J'ai le temps. Bon, ouais, mais enfin, on ne te décale pas trop. On sait très bien comment ça se passe pendant les vacances. On se décale, on se décale et puis on vient des vacances encore plus fatigué. Parce qu'on s'est décalé, coupe des couillons. Ah, en fait, ça bouffe ta stamina aussi, cette maladie. Ah, et je vois que je n'ai pas d'eau. Bah, je t'ai donné le bocal. Bah, comment ça se fait que je ne l'ai pas ? Je te l'ai donné, hein. Ah, bah, je n'ai pas. Est-ce que ça... Tu n'as pas ramassé le bocal. Est-ce que ça désaltère de venger des baies, peut-être ? Ouais, je suis une star. Oubliez les trucs. Non, je suis déshydraté. Mais il va falloir que je remonte le boire. J'essaie d'avancer un peu. Tu me l'as peut-être gardé ma grotte, non ? Oh, tu viens d'être malade. Je ne t'avais plus. Ouais, elle me l'a refilé. Bah, attends. Et le temps que ça s'en aille, je vais remonter chercher de la flotte. Enfin, tu avais gardé ma grotte, je pense. D'accord. J'ai fait un problème, c'est que je ne l'ai pas, la borne. Bah, attends. Je remonte le temps que la maladie s'en aille. Moi, je vais aller chercher de la flotte dehors. On ne va pas prendre le temps. Normalement. Il te faut que tu refasses le saut, hein. Oh, oui. Le saut, ça va. Je ne me trompe pas de chemin. En tout cas, ça a fait plaisir de revoir Madame Play. Elle rajoute un peu de finesse dans son monde de bruts. Madame Play, un peu de finesse. Eh ben, putain. Vas-y, vas-y. C'est une nordienne. C'est une nordienne. La philosophie n'est pas dans son... La philosophie et la finesse n'est pas dans son monde qui est humilère. Bien sûr que si, c'est comme je dis, toi. Jouer des mages de destruction et des prêtres d'ombre, c'est pas pour la jouer, finalement. Le prêtre d'ombre était tout en finesse. Oh, ben oui. Désolée, finesse. Allez, hop, je vais remonter. Je vais regarder vite fait pour la gourde. Éventuellement, voilà. Il fallait bien, point que... Mais, je t'ai passé le local. Ah, en fait, c'est la maladie qui déshydrate. Je pense, ouais. Parce que là, je viens d'être déshydraté. Bourde en pot. Fibre et 4 pots. Je vais aller faire quelques bourdes. Je vais pas avoir assez beau, hein, tout de suite. Ouais. Je vais t'en monter quelques-unes. Tout était prévu. Par contre, j'ai du rollback. Il faut que je fasse gaffe quand je saute parce que... Rien ne va, ce soir. Rien ne se passe comme d'habitude, en fait. À chaque coup, est-ce qu'elle est pas là, ma gourde ? Bah, tiens. Tiens, elle est là. Je l'ai retrouvée. Elle était rangée. Elle était complètement rangée. Oui, je sais, t'as soif. Quelle histoire. Oh, mais... Oh, mais non, je vais crever. Non, non. Si, si, je vais crever. J'allais boire vite. J'avais pas géré que ma... T'es au bord de l'eau ? Oui, je suis au bord de l'eau, là. Oh, mais quelle chochotte. Il a pas bu pendant 5 minutes et il va mourir. Voilà. Ok, je vais faire quelques groupes pour que toi, tu sois tranquille et puis on sera bon. Oui, vers 3h du matin, ce sera bon. Enfin, vers 3h du matin. Non, mais c'est bien. Parce qu'après, le réveil sonne. Avec un peu de peau, on aura fini au moment où le réveil sonne. Comme dirait Coluche. Vous n'aurez même pas besoin de vous lever. La gourdasse. C'est ça. Allez, hop. Bon, je vais pas en faire 11. Je vais en faire 5. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais... L'insolence de cette bête. Hop, on va se mettre un petit soin quand même, histoire de remonter la vie. Ça va, t'es plus malade ? Non, non, ça va. Ok. Ok, nickel. Il est où ? Tant pis, tant pis, tant pis. Qu'est-ce qu'on va faire de l'ordre ? On va y arriver. Les expéditions bien préparées, c'est la clé. Vous voyez les enfants ? C'est comme ça qu'on prépare une expédition. On prend un objet sur deux. Un petit coup de rosé avant de descendre. Ça ressemble à du rosé, cette bouteille. Pour moi, c'est plus de rouge. Du beau gelé, tu vois. Un beau gelé, ouais. Un vieux rouge qui tâche. J'espère que ça va pas me repop sur le nez. Non, il n'y a pas de raison que ça me repop. On vient de nettoyer. En fait, je ne sais pas comment fonctionne le système de repop dans le jeu. C'est pas la personne. Ça se passe par ici. Là, j'ai du rollback. Il faut que je fasse gaffe. Je suis un peu dans le coin. Le rollback, ça tue. Non, je le sens pas, ça. Ça me paraît un peu trop PGM à mon goût. C'est bon. Bon, je le tiens. Le rouge en bidon plastique, c'est ça. Le cubi. Le bon vieux cubi des familles. C'était la villageoise. Non, c'est pas ça ? Ouais, la villageoise, ouais. Est-ce que tu as besoin de gourdes d'eau ? Je veux bien une gourde d'eau. Ah, ben, je mors que tu es là pour penser à ramener les gourdes d'eau. Que fraîche, tu vois. Je me pose bien la question. Je serai couchée, peut-être ? Déjà, tu serais couchée. Tu l'as mise où ? Dans Choupette. Merci. Tout ça ? Oui, il faut au moins ça. Alors, pas où que c'est. Oh, c'est par là. Oui, c'est par là. Je m'en souviens par ici. Là où ça se barre. Là où tu vois des chiffres. Et l'artefact, il va être juste à bord. Il a l'air fait que ce qu'on va faire, quand même. Ça pue, je l'ai rejeté. Ok. Ça pue. Je l'ai sent pas assez souvent. Honnêtement, je l'ai sent pas du tout. Ah, j'ai passé un niveau. C'est par là. Araignée, là-haut. Ah, non, ce qu'on pire. Ah, j'ai passé un niveau. Yes. Je vais pas ajouter de la résistance. Attends, je regarde le seau, là. Est-ce que tu veux que j'y aille tout seul ? Oui. Parce que là, si c'est la chute, c'est la cathare. Tu sais ce que je vais faire ? Attends, pendant qu'il fait son animation à deux bannes. Je vais te laisser mon stuff. Attends. Voilà. Oui, si on n'a qu'un artefact, c'est pas grave. Oui, oui, voilà. Si on n'a qu'un artefact, c'est pas grave du tout. Je suis désolée. Désolée, on va la jouer safe. Eh, mais en même temps, si tu me... On l'a pas, l'artefact. C'est ça. J'essaierai de mourir à proximité. C'est pas grave, on a tous les reproducteurs. Donc, je te donne mon stuff dans ton truc. Je vais te laisser les gourdes d'eau, comme ça, au cas où. Et puis, je vais garder les grappins sur moi. Voilà, j'ai les grappins. Je te laisse ça. Je vais reprendre ça. Allons-y. Tiens. Voici l'épée, parce que si je me fais bolosser... C'est le cas où. Je n'en sais rien. Je ne sais pas à quoi ça pourrait servir. Je vais couvrir la compte, le mur. Je te regarde. Je sors les gourdes d'eau. Oh, c'est bon. Je suis passé. Je suis vivant. Ah, ils sont mortes, d'accord. Ah, bah oui. Ah, mais la lave meurt. Ah oui, donc, c'est vraiment de la lave qui tâche, quoi. Ah oui, c'est de la lave qui tâche, quoi. Là, ici, on a un drop jaune. J'ai envie d'aller le chercher. Pour l'instant, je vais juste aller le chercher. Ne sois pas trop bourrant. Oui, oui. On va aller chercher déjà l'artefact qui est là. Je vais te le ramener et puis je vais retourner le chercher. C'est bon. C'est d'accueil. Yes. Là, tu te rattrapes, là. Non, mais tu n'as pas idée du niveau de tension de mes sphincters. Oui, oui. Là, j'ai vu la couleur. Il nous boude. Non, je ne vous lis pas. Désolé. Féby Jack, c'est la musique de fin de vidéo. Ah bon ? Ah oui, d'accord. Dans la Playfield, il y avait la musique de fin. Est-ce que je vais chercher ce truc-là ? Non, non. On va aller chercher en passant par l'autre côté. D'accord ? Là, je vais passer ici. Oh, je... Yes. Attends deux secondes. On va tenter un truc. Tiens. Tu peux attraper ça ? Est-ce que je retourne en chercher un ? Écoute. Eh, j'ai réussi une fois. Pourquoi je ne réussirai pas deux ? Tout à fait. Là, c'est passé. Là, c'est passé. Oh là là. C'est le retour, en fait. Non, c'est le retour. C'est le retour. On n'a pas du tout la même perception du temps. Non, ils ne sont pas à deux. C'est peut-être parce qu'on est rentré à deux dans la groppe. Je pense que c'est ça. Non, je ne suis pas tombé. Je ne suis pas tombé. Ça a touché. Ça brûle un peu. Oui, je crois que ça a touché. Je crois que ça a touché. Il a ripé des fesses, le Smilodon. Allez, on ressort de là. J'en ai marre. Attends, attends, attends. Je te donne de la bouche. Attends, on va aller chercher le drop jaune, par contre. Si, si. Le drop jaune, je suis sûr qu'il est bien. Merci. Je te jure que c'est un drop moisin. Tupoukav. Salut, vampires. Et salut, Camille, que j'ai raté tout à l'heure. Merci pour le suivi. On va aller chercher juste le drop jaune qui est à côté, là. Après, quand on a un drop jaune, on a les gardes en tout cas. Il y a quatre pâtes de chat à l'aise. Ils vont commenter les sauts réalisés avec succès, sans aucun stress. J'avance un truc pour voir où il est, le truc. Oui, c'est bon. Il est juste là. Rase bien les bords. Mais j'ai besoin de venir. Non. Il y a une note, si tu veux. Mais il y a les chauves-souris aussi. Salut, cybernaute. Oui, il y a les chauves-souris. Tu peux occuper des chauves-souris, par exemple. Je ne t'écoute pas. Je mets le coup contre le mur, parce que j'ai tendance à me l'homper un peu. C'est bon. T'as une note. Et je vais prendre le drop. Je suis très satisfait de tout ça. Oh, regarde. Une magnifique selle d'Ish-Trozer et une hache verte. Ah oui, t'as le papa de monde ici. Allez, hop. On fiche le con. Et il faut encore sauter. On est d'accord que j'ai tout ton stuff. Oui. Tu vas me le rendre avant le saut. Oui. C'est par ici. En route, mauvaise troupe. Oh, j'ai passé un niveau. Eh bien, 500 de vies t'ouvrent. Ok, on remonte. Je levais le 91. On commence à arriver sur les niveaux où c'est long de les passer. Et où ? Alors, voilà. C'est là que... Voilà. Par là. On n'est pas... Non, on n'est pas passé par là. On n'est pas passé, il y a des bestiaux. Ouais. C'est par là. Parce que de l'autre côté, il y a une chauve-souris. Bienvenue, Califawiz. Et merci à toi pour le suivi. Bienvenue, soirée Ark avec Madame Play. Alors, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on n'a pas à sauter. Donc, ça va. Ici, ça va. Je vais récupérer mon stuff. C'est toujours dans... Dans choupette. Ok, ça marche. Je récupère mon stuff. Comme ça... Je suis en train de me tendre, là. C'est bien. C'est comme ça, si tu rates le saut, je ne perdrai pas mon stuff. Et si c'est moi qui le rate, je ne pourrai m'en prendre qu'à moi-même. Donc là, tu peux y aller tranquillement, sans courir. Il y a des petits coups d'accélération quand même, parce qu'on ne va pas y passer la... Ouh là. Je t'attends. Tu vois le chemin. Pour l'instant, c'est facile. C'est le chemin qui monte. Ok. Ensuite, le virage. Ici. Je le vois derrière. Ok. Alors, le saut est ici. D'accord. Là. Attends, je regarde. Oh putain, oui. Oui, t'es été... Oui, j'ai eu un petit rollback. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai eu un petit lit. Non, recule pas trop. T'es pas en face. T'es... Tu... Je me vois pas du tout en face. C'est terrible. Ah, mais tu n'es pas en face. Ne saute pas au dernier moment. C'est bon. Ça passe. C'est bon. On est passé. Dehors, 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 dehors. Non, ne cours pas trop vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mobs qu'on a laissés. Donc, il ne faut pas qu'on se dépaye. Ah oui. Là, ici. Ne cours pas droit devant. Il manque le bip de recul. Oui, c'est ça. De force. Mais non, on n'est pas tombé. C'est faux. En plus, c'est génial. On entend des animaux dans les murs. Ta balade romantique... Oui, bon ben... C'est romantique ça en plus, quoi. Ah, ça repop ici. Ouais, ça repop là. Là, il n'y a plus de lave. On peut repasser ta bonne vieille technique de bourriner tout ce qui bouge. Ouais, ben non. L'arc, c'est subtil, ça. Merci, Aldair, pour ton abonnement en prime. Un grand merci à toi. Et c'est le quatrième mois d'abonnement pour toi. Un grand merci pour ton soutien. Et bonsoir à toi. Comment ça va ? On est sur Arc avec Madame. Play. Là, t'as vu des choses évidentes. Oh, ça y est, je suis malade. Surtout t'approches pas. Ouais, ben je vais aller dehors. C'est par ici, hein. C'est bizarre, la lumière est différente. Oui, c'est par là. Ah ben c'est parce qu'il fait nuit. D'accord. Ben j'attends que tu sois plus malade. Bonsoir aussi. Ben je vais m'éloigner un peu. Je vais faire venir Torpy avec moi le temps de remballer tout le matos. De toute façon, il n'y a pas grand chose. Ok, c'est bon. Ah, merci beaucoup Lins pour le raid. Bienvenue à tous les viewers de Lins. On est sur Arc avec Madame Play. Et on s'apprête à aller faire un boss de type insecte. Insecte à six pattes avec deux mains à l'avant. Voilà, donc si vous êtes amateurs d'insectes... On va pas tarder à s'occuper des insectes. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Salut Link Sol. Comment ça va Lins ? T'étais sur quoi ce soir ? T'étais sur quoi ce soir ? Je peux me réhabiller. Le public fait bienvenue assez de muscles saillants ce soir. Je vais aller chercher... C'est bon t'es plus malade ? T'es encore malade ? Je vais éviter de tomber un peu chien. Merci Lins pour le suivi. C'est bon. C'est bon ? On va remballer... Je vais remballer vers gris. Il y a tellement de bazar là-dedans. Je vais prendre les flèches parce que je suis radin. Et puis le reste en boîte. Une araignée quoi ? Non, non, non. Viking, je suis pas d'accord. Il dit une araignée. C'est pas une araignée. On a parlé d'insectes à six pattes. Une araignée, ça a huit pattes. On n'est pas du tout sur cette comptabilité-là. Je pense que c'est contractuel même. Ok. Comment c'est une araignée ? Bonne soirée Lins. Merci en tout cas pour le raid et merci d'être passé. On part directement... Ok, ça marche. Moi je vais en croire avoir de l'eau. J'aime bien y aller sans eau. Sans rien. J'ai t'ai laissé l'eau. Qu'est-ce que j'ai fait de mon bouquin ? Ah mais il est déjà bouillé le bouquin. D'accord, je vais aller le boire. Je vais le remplir, pardon. Bonne nuit Lins. On va se remplir. Je suis bourré ou quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de ma... J'ai plus de gourde ! Saphoreuse, j'ai plus de gourde. Ah si elle est là, ça y est, je l'ai retrouvée. C'est bon. J'ai plus besoin de toi. Le gros con. Bon allez, on retourne au boss. Et voilà, comme prévu, on s'est annoncé en début de soirée. Et cette fois on a l'artefact du coup. Attends, 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 attends. Du colosse, du colosse, du colosse. C'est le colosse, c'est le colosse. C'était exactement ce que tu avais prévu de faire. C'était tout à fait ce qu'on avait prévu de faire en été. En fait, tu as fait croire, histoire de faire une grotte sur la terre. Voilà, moi je voulais... Je voulais vous montrer mon... La surprise, c'était là, là. Je voulais me la péter un petit peu en vous montrant comment je saute très bien avec un pilodon sans aucune panique. Parfois, creuse de l'eau, tout à fait. Ce qui était venant quand même, c'est que ce torse, c'est un qu'un poil et cette tête toute poilue. C'est vrai. Non mais ça, c'est à cause de la lave. Ça a ripé un petit peu, du coup ça a tout brûlé. Je pense que j'ai les poils du torse qui ont brûlé pendant l'expédition, mais que nous partîmes très poilus. Il y avait quand même fait un aller-retour, retrouvé sa grotte, puis est repartissant. J'arrive à perdre des objets sur des laps de temps très courts. C'est une capacité. Voilà, c'est un don. C'est un don. Je pense que c'est un don. C'est impressionnant. Beaucoup m'ont essayé, mais personne n'arrive à... Il y a des gens qui savent peindre, il y en a qui savent jouer de la musique. Moi, je sais perdre des objets dans des laps de temps très courts. On est d'accord qu'en termes de don, j'ai été un petit peu arnaqué à la distribution. Mais... Ah non, mais c'est... Je suis persuadé que ça a... D'un point de vue de l'évolution, ça a forcément un moment ou un autre un intérêt. On a dit que je ne me suis pas éteint. Donc normalement... Pas encore. C'est pas encore. Mon dieu, qu'est-ce qu'on peut dire que l'on connaît ? Et là, il n'y a plus de Rex. L'avantage, c'est qu'ils sont déjà placés. L'avantage, c'est que tout est déjà en place. Et en plus, on a oublié la mangeoire. On s'est trouvés, quand même. Non, non, non. Je t'ai demandé, tu m'as dit non, on ne la prend pas. Ne sois pas de baisseur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, puis on pourra leur donner à manger sur place. On les ramènera quand même parce qu'il faut qu'on finisse de les XP. Oh, c'est beau. T'as vu ça ? Regarde. Une espèce de fleur de Codrex. C'est très, très beau. Alors, c'est la première fois que tu fais le boss non-vampire. Alors, moi, personnellement, j'ai déjà fait le boss en solo. Dans un indisplay que je mets sur YouTube. Et là, c'est la première fois, par contre, que je le fais avec Madame Play, qui m'accompagne ce soir. Pour elle, ça sera une découverte. Et pour moi, la première fois, ça a été un peu chaotique quand même. Je ne te cache pas que la première fois, c'était un peu le bordel. On ne va pas se mentir. Du coup, je vais laisser... Je ne peux pas me débarrasser de l'artefact. Je vais laisser le maximum de matos ici pour ne pas tout perdre. Cette magnifique hache, je vais la garder. Si j'ai envie de couper du bois à l'intérieur de la grocque, ça pourrait servir. Est-ce qu'on part dans une grocque ? C'est faux. Oui, on part dans une grocque. Je vais laisser vert gris. Ça serait dommage de... C'est ça, j'allais te poser la question. Ça serait dommage qu'il meure. Et puis, je vais prendre des fléchettes, même si ça ne sert pas à grand-chose. On garde... Par contre, il faudrait que tu poses ton argent à vis à côté du mien. Je vais me placer de telle sorte. Il faudrait aussi que tu ouvres les yeux. Ah oui, non, mais je n'ai pas des yeux dans le dos, moi. Je n'ai pas ça. Quelque part sur la table des RPG de MJ, maître du jeu, a foutu la merde avec les dons avec toi, Jack. Je suis rôliste et je fais mes blagues sur la base du roleplay. Désolée. Je te pose... Tu veux dire que j'ai eu un jet de dé de merde ? C'est ça que tu es en train de me dire, le nabo des mines ? Merci. Merci de ton soutien. On pose toutes les armes... Pioche, machin, truc, on n'en a pas besoin. Ouais, bah pour le garder sur toi, tu... Enfin, honnêtement, je pense que ça va quand même se passer. Très honnêtement. On est sur le... Non, parce que j'ai l'arbalète légendaire, l'épée légendaire, la pêche légendaire... Ouais, pose quand même. Pose, pose, pose. Au cas où ça part en sucette, je ne pense pas que ça puisse partir en sucette, mais... Non, vu la soirée... Vu la soirée, comme elle s'est déroulée, je préfère par sécurité que tu laisses 2-3 items. Je vais aller poser l'artefact à l'intérieur. De toute façon, ce n'est pas une petite fléchette qui va nous changer grand-chose. Euh... On a déjà vu, des boss finis avec un dernier coup... C'est vrai. Et on était content que le dernier soit là. Ah, et voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est l'artefact du colosse qu'il faut, et pas l'autre. Ah oui, je me suis trompée. C'est ça. C'est ça, oui. Oh, quelle tête en l'air tu fais. Pas d'arbalète, pas de trésie. Non, t'embête pas, t'embête pas. Juste ta rex. De toute façon, on a des armes toutes pourries. Non, mes armes sont... Attends, il faut que je retrouve Moquette, par contre. Alors, ce qui va être galère, c'est de retrouver le rex. Alors, t'en prends un, toi, au hasard. Non, c'est facile. Ah oui, ils ont la boulinette très bon chute. Madame Play connaît-elle la chanson Grisby l'araignée ? Oui, c'est vrai, c'est pas simple. Moi, je prépare le dragon en solo. J'ai pas encore fait les autres boss, donc on me spoil pas. Pour l'instant, j'ai fait que l'araignée en solo, et avec Madame Play, là, on est en train de faire pour la deuxième fois l'araignée. Est-ce qu'avec 26 T-Rex, ça suffit à faire la tour de boss ? Je crois qu'on est limité en nombre de dino, je crois. Tu me dis quand t'es dans le cercle ? Je suis sur Marie-Thérèse. Euh, je sais pas. Ouais, bon, j'espère que tu vas être TP à l'intérieur. Mais tu te fais dans le cercle, sinon ? Ouais, faut que tu sois dans le cercle. Je préfère pas que tu sois sur un boss, pour éviter tout problème. Alors, attends. C'est bon, tu vas glisser lentement le long des rex. Et... ou pas. Accroupis-toi. Elle va redescendre ou pas ? Je te vois pour nouiller. C'est bon, attend, 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 attend. Je suis en train de bandouiller comme une vieille couille. Voilà, ça y est. J'ai trouvé la technique. On le sort. Accroupis-toi pour une personne. Ah oui, en fait, je vais montrer sur le premier qui passe. Voilà, tu montras sur un qui passe. Voilà, t'es allongé, mais ça marche aussi. C'est très impressionnant comme image. Oui. T'es prête ? Oh non ! J'ai cliqué sur le rex. On va y arriver, hein. C'est la partie la plus compliquée, c'est d'atteindre le milieu sans cliquer sur un rex. Voilà. T'es prête ? Oui. C'est parti. Mordi créature, et 20 survivants autorisés, je vais me mettre sous... Moquette, Moquette, tu es où ? Moquette, tu es là. 20 dinos, je crois. Ouais, c'est 20, c'est ce qu'il met l'intitulé, là où on voit. Moquette, tu te trouves un rex. Moquette, c'est un coup de débat. C'est bon. Elle est où ? Je ne sais pas sur qui je suis. Mais j'y suis sûre. Allez, attaquer. Attends, je n'arrive pas à cliquer. Attaquer là, c'est de cible. C'est de cible. Bon, c'est bon, ils vont y aller. Oh mon Dieu ! C'est un peu le bordel. Pas sur les côtés parce que... Le temple, tout le monde passe. T'es un petit peu le gros bordel. C'est dommage qu'on n'ait pas le curseur de visée. Ouais, c'est là où on vise, mais en fait, on n'a pas forcément le curseur de visée. C'est bon, j'espère que j'ai tout le monde dans mon cri, là. J'ai l'impression que je vais me dépasser un peu. Non, ce n'est pas des yeux, ce n'est pas des yeux. C'est de la décoration. Et tu vois, au milieu, là, il y a une grosse chic. C'est plus chic. La doc, elle va d'appeler. On va essayer de la tamer. Elle fait popper des piques. D'accord, mais ça ne bouge pas du ciel. Non, non, c'est tout autour. C'est tout autour, ça pop autour d'elle. Non, non, c'est tout autour. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait des rex ensemble et elle est bien présentée. Et bah voilà. Pourquoi je saute ? Parce que j'y suis contente. Eh, c'est réussi ? C'est réussi ! Ah, je n'avais pas vu les œufs. Alors, tu peux admirer la cave, elle est jolie. Ah, ça fait des œufs de rex, donc j'étais... Et donc, et maintenant, on fait quoi ? Ah bah, c'est fini. On va aller voir si on peut la looter, mais je ne crois pas qu'on puisse la looter. Je suis quoi, c'est sûr, je suis sur les rex. Je vais aller voir. T'as vu où je suis ? Ah, on en a quand même des blessés. T'as vu où je suis ? Ouais. Sur les rex. Enfin, des blessés. Un petit peu quoi. Je ne sais pas comment je vais descendre de là. Non, il n'y a rien à prendre sur elle. On ne peut pas la récolter. De toute façon, c'est de la quitter, ce truc-là. On va être tépés dans 18 secondes. Ah, ça en est plus direct. Rien du tout. J'ai poussé mon cri qui ne sert à rien. Prends les éléments. Alors, les éléments, maintenant, je crois, sont directement dans ton inventaire. On a eu les machins et il n'y avait pas d'éléments sur le boss. On l'a appris directement. Oh, ils sont bien rangés. C'est pratique. Ils sont mieux rangés. Le jeu les range mieux que nous. Par contre, je ne sais pas comment repartir. Il va falloir que tu glisses. Il va falloir que tu glisses sur un des rex. Je propose qu'on les laisse ici. Il faudra qu'on vienne, par contre, leur installer une mangeoire. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais... Je suis coincée. Par contre, ils ont dû passer peut-être des niveaux, certains. Voilà. Voilà. Là, il faut que je marche d'un rex à l'autre. Ouais, ils ont pris des levels. Ils ont pris des levels. On va trop bien de leur installer une mangeoire, par contre. C'est quoi, c'est... Ouais, ils sont ramassés directement par les dinos, les éléments... Ou des fois, ils sont dans l'inventaire du joueur. Ouais, le rex ne touchait pas terre. Ce sont des rex fakir. Une catégorie de rex que Madame Play a éduqué... Je suis trop fière de lui. Oh, mais ça s'est bien passé. Et qui a tué, au final ? 35 000. Je ne sais pas, je n'ai pas fait gaffe lequel a tué. Il y en a un dans ceux-là qui est un martigué. Un tueur de tics. Ouais, on repassera, parce que j'en regarde, j'en vois un qui est en train de faire... Enfin, le super saillant. Marie Chantal est en train de... Mais c'était sur Marie Chantal que j'étais. Marie Chantal est en train de pédaler. C'est ça. J'étais sur Marie Chantal. Merci, Mat83Doom. Merci à toi pour le suivi et bienvenue. Bon, tu arrives un peu à la fumée des jambons, comme on dit ici. Et pourtant, je sais si le jambon a mis du temps à pied. Ouais, on a eu quelques impondérables. L'avantage, c'est qu'on pourra le refaire. Par contre, il va falloir... Ouais, on leur rapportera une gamelle pour les nourrir. Tu sais, ils ont le temps, là, avant d'avoir faim. Je n'ai pas regardé, mais en nourriture, tu vois, ils ont 18 000. On a quand même le temps. Puis il y en a deux ou trois qui ont ramassé de la bouffe. Mais on viendra leur installer une gamelle, t'inquiète pas. Parce qu'on les laisse là, au final. Marie Chantal, muscles et cuisses, c'est ça. Oui, on va les laisser ici, ouais. On va les laisser ici. J'essaie de deux ou trois de passer leur niveau à celui de la zone. Toi, tu as l'asset de la bouffe, là. Yes. J'aimerais bien trouver celui qui a les éléments. Toi, tu en avais ? Ouais, tu en avais, toi ? Dans ton inventaire. J'ai un drapeau araignée. Un drapeau araignée. C'est tout ce que tu as ? Ouais. C'est bizarre qu'on ait plus d'éléments. Ouais, on peut les mettre en cryopode, éventuellement, on les ramène. Non, c'est pas ça, mais si tu les mets en cryopode, tu peux retrouver le qui a le boss. Ouais, on va pouvoir retrouver l'exemple. Ouais, éventuellement, ouais. On va faire ça. Tu me dis pas qu'on n'a pas des éléments. Non, non, parce qu'il n'y avait rien sur le boss. J'ai looté le boss, il n'y avait rien dessus. Eh bien, c'est peut-être Mme Clé qui les a. Montre ton inventaire, voir si tu les as. Est-ce que tout le monde se met à bouger ? Ah oui, non, tu ne les as pas, en effet. Alors, elle a eu les trucs cadeaux. Le drapeau et tout ça, mais elle n'a pas d'éléments non plus. Non, ils sont peut-être sur un règne. Je ne sais pas pourquoi on ne les a pas. Non, ce n'est pas grave. De toute façon, on va tout cryopoétiser. C'est ça ? Ouais, on va les ramener. De toute façon, on en fera d'autres. On a les artéfacts maintenant. On a les bons. Il faut aller les chercher. Les artéfacts, les chers-faux. Bah ouais, ouais, il faut aller les chercher. C'est vraiment un jeu où tu farms de ouf. Après, je ne connais pas le jeu. Je ne sais pas si on a toujours des éléments ou pas, d'ailleurs. De toute façon, je crois que sur celle-ci, en plus, moi, la première fois que je l'ai faite, la Brawn Mother, j'ai dû avoir une dizaine d'éléments. Pas plus. Sachant que les premiers crafts, je crois que c'est une centaine d'éléments. Enfin, c'est un truc de fou. Il faut vraiment avoir le temps pour ce jeu. Ce qui n'est pas très compatible avec le temps de jeu qu'on a avec Madame Play, mais ce n'est pas grave. Ça ne nous empêche pas d'avancer à notre rythme. On va avoir un cri au pot d'étou et on va vérifier tous les sacs. Comme ça, on sera sûr de ne pas les rater. Merci Vampire 1272. Merci à toi d'être passé. N'hésite pas à revenir. Il sera le bienvenu. Je ramasserai, je l'éterai après. Au pire, tuer toutes les règles jusqu'à trouver le voleur. Bonne idée, vikings. On va faire ça. On va les torturer un par un. Avouez. Dites-nous qui a volé. Qui a volé les éléments. Non, mais on a la bannière en plus. On va pouvoir l'installer chez nous. Je ne sais pas comment ça marche. Quand je l'avais fait en solo, je n'avais pas fait gaffe. En fait, je n'avais pas fait gaffe parce que j'avais douté une bannière. Je l'ai vu après au montage. Et comme je ne suis pas retourné à la base sur la solo depuis tout ce temps-là, je ne l'ai pas installé. Bonne nuit, Stalexia. Merci à toi. Merci à toi d'être passé. Tu regarderas le reste de demain. Alors, je ne sais pas. Certains qu'on va jouer demain soir. A voir. Comme d'habitude, on n'a pas de planil. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr non plus. En fait, le truc, c'est que Mme Clé, certes, est entre guillemets en vacances. Mais elle a des impératifs professionnels quand même. Et moi, je ne suis pas en vacances. Donc, j'ai des impératifs professionnels aussi. Et si on fait tous les soirs minuit, sachant que le réveil sonne à 6h. Voilà. Je vous rappelle que le vendredi, je dois encadrer un enfant. Il faut que je sois en forme. Donc, il faut que je sois reposé. Ah, trouvé ! J'ai trouvé les éléments sur ce Rex. Et regarde, on a le trophée de... C'est Désiré qui les a pris. Je récupère tout. On va les ramener à la base et on va installer le trophée sur un de nos pieds d'estal. Du coup, on va manquer de pied d'estal. On va manquer de pied d'estal. On a retrouvé les éléments, les gens. Bonne nuit, Oncle Bob. Merci à toi d'être passé. N'hésite pas à revenir. Ah, puis elle a fait de l'XP de vous, Désiré. Ah oui, c'est vrai, c'est un... C'est pas un maré quelque chose. C'est vrai. Comme ça. Allez. Des fois, on a du lag, en fait, quand on attribue les points. Ça met du temps à s'afficher. Je pense que c'est le temps que le serveur attribue les points et fasse les calculs. Désiré. On était tous les deux. Désiré. C'est ça. Là, t'es conscient, Viking, que tu viens de mettre dans la tête de tous les grabataires du chat cette musique pour aujourd'hui et pour demain. Et ils vont te haïr. Ils vont te dire, ah, Viking, un fake de petits personnages. Bien joué, Viking. Je suis fier de toi. C'était pas pour rien si ça avait été choisi. Ah oui. J'attends un peu. C'est très flic. J'en ai encore trois. Ah oui, tu traînes. Bah oui, mais j'attends pour les points. Ah, tu l'es... Ah non. Bon, j'y fais. Demain, trois heures de vélo à 9h30. Ouh. Bah, bon courage à toi. Bon, en même temps, si tu fais trois heures de vélo, je pense que ça veut dire que tu aimes ça. Donc, profite bien. Ouais, ils sont tous à 30 000, je crois. Ils sont tous à 30 000, je crois. Mais Marie-Thérèse, hein. Mais Marie-Thérèse, ça avait monté. Il y en a deux, trois qui tapent fort. T'as vérifié tous les sacs au fur et à mesure, j'imagine. Pas du tout. D'accord. Je vais aller mettre en pod chaussette, moquette. Chaussette. Ouah, chaussette, moquette. C'est ça, il nous en faut un deuxième, juste pour ça. Honnêtement, le Uti, j'aimerais quand même en choper deux gros pour faire de... et avoir un Uti bien opti, parce que c'est quand même propre, comme dit non, pour les boss. Profite-en pour manger un oeuf de Rex. Oh, bah, je vais me grignoter un petit oeuf de Rex. Je trouve que... C'est à dire, vous avez un oeuf de cette taille-là, si vous n'avez pas la chiasse pendant quatre jours, c'est... Alors, on a la tête de... J'avais pas fait gaffe qu'on avait ça. On a drapé le compagnie. Ça fait bien plaisir. Il y a des oeufs partout. On a trop de femelles. Mais c'est aussi pour ça que ça a charqué. Je pense qu'on a tout, on va pouvoir rentrer. On rentre à la base, on va installer les trophées. Je revérifie les... Ouais, tu revérifies tout. Les sacs. Parce que... Tu les as vérifiés. Est-ce que tu... Ah, j'ai une peur. Je crois que tu partais. Je t'ai ramené... Attends, attends, attends. Parce que... Oui, c'est bon. On en a à côté de chez nous, en plus. Je commence le trajet doucement. Ça va me permettre de lire les gens. Il n'y a pas une armée de règles à ma zone ? Non, on n'a pas ça. Pas de livreur. T'as une guerrière. Bon, je savais, honnêtement, je savais quand même que le boss allait passer... Parce qu'en solo, c'était passé tellement... On va dire tellement sereinement que je me disais au pire, allez, on va perdre un ou deux rex, peut-être plus. Mais je savais quand même que ça passerait. Parce qu'on avait quand même des rex à 25... Entre 25 et 30. À minimum, ils étaient à 25 000 points de vie, pour ceux que ça intéresse. Donc, à 25 000 points de vie. 400%, 450%. Oui, à peu près 400% d'attaques. Et certains étaient plus haut que ça. 30 000, 35 000 points de vie. Et voire plus d'attaques. 450, près de 500... Marie-Thérèse. Et Marie-Thérèse, qui est la plus puissante des rex. Et donc, on avait quand même une armée plutôt correcte. Donc, je savais qu'en tout cas, dans ce niveau de difficulté, ça passerait relativement bien. Donc, du coup, moi, je regarderais un peu tous les items qu'on a récupérés. Il faudra faire les autres grottes pour les autres boss. Ça sera plus lent, parce que là, on a été vite, mais c'est des grottes que je connaissais. Le problème, c'est... On a été vite, relativement vite. Relativement vite, j'ai envie de dire. Mais par contre, sur les autres grottes, le truc, c'est que c'est que c'est des grottes que j'ai pas encore faites en solo. Parce que j'ai pas eu le temps, du coup, on les connaît pas. On fait une grotte par soirée, et puis voilà. Ouais, voilà, on ira faire des expéditions. Mais du coup, comme je les connais pas, il faudra quand même les préparer à un point de mieux. Oui. Et vous aviez Marie Chiantil, surtout. On a choisi que des vieux prénoms. Donc, si vous connaissez des gens qui ont ces prénoms-là, il va... Non, non, je vais décider des Marie quelque chose, avec des vieux prénoms. Et puis, dans les hommes, c'est pareil, des vieux prénoms. Et si, pour nos reproductrices, tu avais mis Cunégonde. Il y avait Cunégonde, Aliénor. Ouais, Cunégonde, Aliénor, des anciens prénoms. Et si, je crois qu'on a une perte, ouais. Donc, des présents qu'on rencontre combien, mais qui reviendront à la mode, parce que je pense que c'est cyclique. Mais ils ont quelque chose, j'ai envie. Marie Denise. Ah, j'ai pas mis... Mais Denise, en soi, déjà. Ouais, Denise, c'est un vieux prénom, ça. Du coup, je me dis, je connaissais quelqu'un qui avait l'air jaune, qui s'appelait comme ça. Du coup, j'en déduis que je suis vieux. Alors, je passe ici en Raspod, parce que des fois, il y a un Baryonyx qui pop ici. Niveau 15. Un beau Baryonyx, niveau 15. C'est tellement la misère ici. Oui, il y a un arbre qui est tombé. Il y aurait pu l'entraîner par ici. C'est possible. Marie Bernadette. On a une Marie Bernadette, je crois. Marie Antoinette, Marie Antoinette, on a Marie-Josée, Marie Chantal. Et c'est marrant parce que quand tu dis Marie-Josée, instantanément, je pense à un musicien de talent avec le cheveux bouclé. Ah bon ? Ah oui, José. Musicien de talent aux cheveux bouclés. Excuse-moi. Non, moi, je vois une sportive, mais bon, c'est la Saboc. Non, non, non. Moi, vraiment, la première chose qui me vient, c'est l'artiste aux cheveux bouclés. Rappiani, c'est du talent. L'acteur. L'acteur aussi. Un jeu d'acteur. Acteur studio. Les acteurs studio, je pense qu'ils peuvent aller se recoucher avec ça. Oui, mais tu vois, quand j'entends Marie-Josée, je vois les inconnus et l'hôpital. Marie-Thérèse et Marie-Josée. Marie-Thérèse, il y a la chanson aussi, ce qui s'allume. C'est que les urgences n'étaient pas très épaules. C'est vrai que dans le chat, ils l'ont. Ah, j'espère bien. Oh oui, oui. Je suis en train de citer toutes les maris composées. Ah, Marie-Claude, c'est parce que c'est ma tata. Et Marie-Lyn, c'est trop moderne, en fait. Marie-Lyn. Ah, Marie-Pierre, je ne l'ai pas mis. Il y a Marie-Josée. José de Hélène et les garçons. Ah, voilà, c'est bien. Dédé Nico, toujours au taquet. Mais oui, Dédé Nico, évidemment, José, mais le grand artiste. Voilà, la figure de l'artiste torturé et inspiré. Et c'est pas le pire, il était le pire. Comment ça, le pire ? Je n'ai pas compris. Pour moi, c'était un grand acteur. Il dégageait énormément d'émotions, déjà par sa chevelure, toujours impeccable. Mais ça fait plaisir. Non, le talent, tu vois, réprimé dans un si petit truc, non, c'est... C'est des talents incompris. Je pense que d'ici quelques années, les gens reverront ça avec un œil neuf. Et surtout, un œil objectif. Parce que là, je sens souvent une pointe de moquerie dans ses œuvres. J'ai honte. Putain, la rêve que je n'ai pas vue venir. Oui. Oh, viking, ça va pas. Viking, je vais devoir te fouetter pour ça. Je vais attendre que tu arrives pour qu'on installe notre petit trophée. On va voir ce que ça donne. Du coup, il va nous falloir un socle supplémentaire, je crois. Qu'est-ce que ça se fait ici ? Le pépitre est là. Et il faut juste de l'obsidienne, en fait. T'es sérieuse ? On n'a même pas un petit cacheton d'obsidienne. Il en faut combien ? Il en faut 80. Ah non, on n'a pas. Sérieux ? Bon, c'est pas grave, on va dégager un vieux truc. Oh, attends, j'ai pas fait gaffe. C'est là-dedans qu'on peut faire les machins technologiques et tout ? 100 éléments. Et j'en ai 10. 100 éléments. Et 150 perles noires. Tu sais, les trucs qu'on n'arrive pas à trouver ? Si l'autre chat avait une idée, parce que là, j'en peux plus des perles noires. Attends. C'était le seul qui arrivait à tenir une guitare dans la bande, non ? Non, il avait un clavier. C'est celui qui était au clavier. Et les mains n'appuyaient pas sur les bonnes touches par rapport aux notes qu'on entendait. Enfin, les notes. Une espèce de bouillabaisse de tenir, pas jouer. En même temps, il n'était pas les garçons, mais les filles d'à côté. Ah oui, les filles d'à côté, c'était très bon aussi. Autre grand apport au cinéma. L'acting français en est sorti grandi de ces expériences, les amis. De nombreux acteurs ont été découverts. Ouais. Ils auraient mieux fait de rester cachés. Donc, tu diras l'artefact ? Alors, le violet, je l'aime bien. Non, mais... Qui ressemble à Optimus. Celui-là, il est redondant. Celui-là, il est un peu trop péremptoire par rapport aux autres. Donc, je vais l'enlever. Je vais le mettre ici. En fait, il y a deux verres. Ça ne va pas, ça. T'es prête ? Non, non, non. Tu le mets au centre. Ah oui, je suis bête. Bête, il n'y en a pas juste là. On va le mettre là. Hop. Ah, Optimus, il est trop. On peut le mettre, ça ? Ah, ça ne va pas dedans. Oh, attends, je crois que j'ai à voir. Attends. Ça se trouve, ça va à la place de ça. Emplacement pour un trophée. Déposer ici. Ah oui, c'est ça. Je pense que c'est là-dedans que ça se met. Oui, c'est là que ça se met. Je n'arrive pas à le mettre. Il faut peut-être, attends, enlever. Ouais, c'est encore un truc tordu. C'est comme les skins. Oh, quelle horreur ! Attends, je regarde. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Oh, elle est tellement mignonne avec ses petites pattes de... Est-ce que les espèces de trucs... Ça ressemble un peu à des testicules avec des dents, quand même. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Attendez, je vais vous enlever, lui. Voilà. Bon, ben, je pense que pour l'hôtel des modos... Ah non, c'est l'hôtel des chatteurs, ici. D'ailleurs, que je mette à jour. Parce que je crois que... Je crois que... Julie ! Non, non, Julie, en spammant sa révolution, a réussi à passer devant. Il me semble que Viking, aussi, s'est bien classé en top chatter. Ça m'é... Je m'étonnerai pas. C'est le cas à la teneye, putain. Il y en avait le roller squatter. Là, maintenant. Je veux qu'on l'embrasse. Ça marche. Ben, écoutez, les amis, on va s'arrêter là-dessus. On a réussi à faire un boss avec Madame Play du premier coup. On peut dire ça. Avec une préparation, comme d'habitude. La qualité supérieure. Du PGM. Non, du Jack. Du Jack. Du Jack. Du Play. Du 100% Play. Donc, notre hôtel des légendes grandit. On a encore du... Alors, du coup, ça veut dire que... Alors, attends, parce que ça, je ne savais pas. Comme les boss s'accrochent là, on a nos têtes de Rex. Il faut que je termine l'hôtel des modos. Je verrai comment on fera. Parce que du coup, on a... Ah, c'est horrible, ça. T'es sûre que tu ne veux pas laisser un Rex ? J'aime pas. Non, non, moi, j'aime bien, moi. Ça fait sympa. Éventuellement, on mettra peut-être des têtes de Rex à l'entrée ici. Pour l'hôtel des légendes. Eh ! Mais les têtes de Rex, vu le nombre qu'on a, plutôt les mettre à l'extérieur. Ouais, à l'extérieur, tout autour. Ouais, tu mets des... Ouais. Les trophées de chasse. Eh bien, écoutez, les amis, on s'arrête là-dessus. Je tiens à vous remercier. On va passer la soirée avec nous. On a fait un live un petit peu plus long que prévu. Mais c'est pas grave. C'était cool aussi. D'avoir patienté. D'avoir patienté, tout à fait. Je pense qu'on va arrêter Franck après. Comme d'habitude, il doit toujours être connecté, je pense. Je vous remercie. Je vous remercie tous d'être venus, d'être restés jusqu'à la fin. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Alors, on ne vous dit pas à demain parce qu'on n'est pas sûr du tout. Même pas certain du tout. Mais voilà, on se reverra, je pense, pendant la... J'ai passé du temps avec les filles. Ouais. On va passer un peu de temps, voilà, pendant les vacances. Mais on se reverra, je pense, pendant les vacances. Bah, hop. Ouais, le temps de s'organiser et tout ça. C'est toi qui choise. C'est bon. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Bonne soirée. Bisous. Dormez bien. Et bon courage à ceux qui travaillent demain. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir. Au revoir. Au revoir.